De retour sur le plateau de C'est-à-dire, nous recevons pour vous François Kenzi, il est avec nous pour parler de son nouveau single, son dernier single et aussi de toute l'actualité autour. On parlait de Didi B, du rap Ivoire, Didi B, Zagba Leriquet, qui sont vos petits frères que vous avez vu nous dire. Oui, même nos enfants aujourd'hui, mais Zagba, je préfère dire petit frère parce que j'appelais son père, papa, tonton. Non, non, mais cette nouvelle génération, je disais qu'elle tombe bien, elle apporte de la fraîcheur dans tout ça, mais voilà, on reste les babachés. Vous restez les doigts. Et comment tous ces gens musicaux peuvent-ils cohabiter ? Mais la musique, c'est l'âge de l'esprit. Tout est obligé d'aller ensemble. Jeunes, plus anciens, etc. Tout ça, c'est de la musique. C'est le public qui choisit. C'est le public qui choisit d'écouter telle ou telle musique. On ne va pas dire parce que c'est la nouvelle génération, donc tout le monde est obligé d'écouter. Non. Comme je dis souvent à certains amis ou à certains proches, la nouvelle génération a des parents. Bien sûr. Et quelquefois, nous faisons partie de ces parents-là. Donc les parents ont leur style de musique qu'ils écoutent. Ils ne sont pas oubliés d'aller écouter, raccourir. Mais puisque si vous dites que la mère de Didi Bé était votre chorégraphe, vous voyez, par exemple, donc c'est pratiquement la même génération, oui. Mais voilà, nous sommes encore, par la grâce de Dieu, encore vivants. Donc, il y a la nouvelle génération, c'est très bien. On suit, on regarde, on apprécie tous. Mais en même temps, nous qui apprécions en tant que grands frères, aînés, parents, nous avons aussi la musique qui nous porte et qui nous ont porté et qui continuent de nous porter. Donc, il ne faut pas oublier ça. Donc, nous sommes là. Où vous situez-vous réellement ? Moi, je me situe. Variété ? Oui, variété et variété. Tradit, tradit modèle ? Je fais de la variété. Parce que souvent aussi, vous allez beaucoup dans la tradition. Ah oui, je suis un artiste qui fait beaucoup de recherches. Oui. Mais en même temps, je suis un artiste de variété et je vais vers ce qui me touche sur le moment. Voilà. Donc, je suis un artiste qui fait de la musique de variété ivarienne et africaine. Vous allez sur ce qui vous touche sur le moment. Et sur le moment, c'est la cohésion sociale qui vous touche. Avec Fangasso. Franchement, quel raccordement. On va dire quel raccord, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ben voilà. Non, non, c'est Fangasso. Fangasso, c'est... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en baoulé, ça veut dire, prends ça comme ça, prends la chose comme ça, prends comme ça. Oui. C'est une façon de dire, prends l'autre comme ça, acceptons l'autre comme il est, afin que la cohésion soit effective dans notre pays. Vous pouvez fredonner un peu, Fangasso ? Dans la vie, seul le rêve est avancé. Tu es calomnié parce que tu es l'ange de ta famille. Ah, débat chéri, faut pas te fâcher. Oui. C'est un beau mariage, là, qu'il est traumatiste. Fangasso. Ah oui, c'est bien noté. Voilà, donc ça n'a pas de cohésion. C'est une façon de dire, mettons-nous ensemble. Parce que la cohésion, il ne faut pas qu'on pense que c'est seulement l'affaire des politiques. C'est l'affaire d'abord des politiques, mais c'est aussi notre affaire. C'est nous qui devons faire en sorte que cette cohésion soit effective. Et moi, je joue ma partition, comme je l'ai dit tantôt. Je l'ai toujours fonctionné comme ça. Déjà avant, dans les années 2005, 2006, 2007, pour la paix, jusqu'en 2011. Je continue aujourd'hui avec la cohésion. Et Dieu merci, c'est bien accueilli. Et que chacun s'approprie cette chanson. Ça sera la façon de chacun d'entre nous de participer à la cohésion dans notre pays. Voilà. Et comment prévoyez-vous faire la promotion de Fangasso ? Mais en passant sur... Parce que là, vous êtes là, vous êtes en train de voir. Sur cette info, par exemple, je suis là. Oui, bien sûr. Voilà, c'est pour en parler. Et puis, j'ai cette chance-là d'avoir autour de moi une belle équipe. Et puis des personnes comme vous, comme d'autres chaînes de télé, de radio, qui ont envie de nous aider à faire la promotion de cette oeuvre-là. Donc, la promotion ne fait que commencer. Il y a beaucoup de choses à faire. Le clip vient d'être terminé. On verra un petit bout de ce clip. C'est en exclusivité parce qu'il n'est passé encore nulle part à part ma chaîne sur les réseaux sociaux Facebook. Mais voilà, vous serez la première télé à passer un bout de ce clip qui va arriver, que je suis certain. Non, je préfère être modeste. Je l'espère va plaire. Va plaire. Vous prévoyez aussi une tournée en Côte d'Ivoire. Oui, une tournée. Parce que vous parlez de cohésion sociale. De cohésion sociale. C'est pour cela d'ailleurs que je souhaite, et c'est en bonne voie, que le ministère de la cohésion s'approprie aussi cette chanson. Et c'est en train d'être fait par la ministre Miss Belmond Dogo, qui fait déjà beaucoup de choses pour faire avancer la cohésion. Et cette façon de venir, moi, avec cette chanson, c'est d'aider, entre guillemets, d'être aux côtés de tous ceux et celles qui travaillent à cette cohésion, de faire avancer les choses. Donc, il y a effectivement la promo. Il y a une tournée qui va se faire par rapport à la cohésion. Je l'espère avec le soutien du ministère de la cohésion et tous les ministères qui travaillent pour cette cohésion-là. Et puis, nous allons terminer par un concert en février 2025. Ah oui, justement, concert en février 2025. Donc, on a encore quelques mois avant de venir au concert. Donc, vous aurez le temps vraiment de faire la promotion. De le préparer. Je suis arrivé en juillet 2023. J'ai voulu prendre le temps de faire les choses. Quand je suis arrivé avec Tiwoju, la reprise de Tiwoju, j'ai fini par un showcase ici à Abidjan à l'acoustique. Et puis, c'était vraiment pour prendre contact avec mes fans et prendre aussi le temps de préparer ce concert-là au Palais de la Culture à la 1500. Oui. Voilà. Donc, ça va être un concert... Ah, ce sera à la 1500. Oui, à la 1500. Ce n'est pas la 5000 places. Non, 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 la 1500 d'abord. Ce n'est pas... Vraiment, j'ai envie de sentir mon public, être en contact vraiment avec le public. Et vous savez, moi, j'ai beaucoup chanté dans des cabarets avant de faire carrière solo. Oui. Et ce petit côté, j'ai envie de le créer aussi. Oui. Où on a un contact directement avec le public. Je crois que la 1500 s'y prête. Et puis, nous sommes en train de tout faire pour que ce soit une réussite par la grâce de Dieu. Et vous êtes sûr que ce soit une réussite ? Oh, vous savez, dans notre métier, il y a le talent. Oui. Il y a la programmation. Donc, on va dire la stratégie. Et puis, il y a Dieu qui permet tout. Vous êtes croyant. Je suis... Très croyant. Croyant et je crois en mon talent aussi. Et je sais que Dieu va faire. Dieu va faire dans une nouvelle génération. Parce que vous êtes là avec Frank Gasso. Oui. Comme on l'a dit à l'entame de cette émission, vous êtes un doyen de la musique ivoirienne aujourd'hui. Et c'est vous qui tenez la main de vos jeunes frères. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner ? C'est pratiquement la dernière question. D'accord. Donc, comme c'est la dernière question, avant de répondre à cette dernière question, j'aimerais profiter, puisqu'on parlait de concert là, profiter pour dire merci à madame la ministre, ministre de la Culture, Françoise Romac, qui sait que ce concert va avoir lieu en février. Elle a déjà donné son accord pour nous accompagner sur ce concert. Je voulais ici profiter de cette info pour lui dire merci. Et puis à elle et puis à Miss Belmondo-Gro qui se prépare à me recevoir bientôt, etc. Maintenant, pour revenir sur la dernière question. Oui, quel conseil ? Vous savez, dans notre métier, l'inspiration, ça vient chez chacun de nous. C'est Dieu qui inspire chacun. Donc, chacun fait ce qu'il croit bon pour lui artistiquement. Mais effectivement, en tant que dévencier. Si j'ai quelque chose à dire, c'est d'abord féliciter à cette nouvelle génération qui aujourd'hui se bat. Peut-être pas comme nous, nous sommes battus, mais il se bat parce que les choses vont beaucoup plus vite par rapport aux réseaux sociaux et tout ça. Bien sûr. Mais ils font vraiment ce qu'ils peuvent et il y a de très, très belles choses là-dedans. La seule chose que j'aimerais dire, c'est de continuer ce tout, de vraiment bosser, de travailler vraiment les chansons, les compositions. d'apprendre le métier de chanteur. Pour ceux qui sont chanteurs, je ne parle pas des musiciens, il y a des très, très, très jeunes musiciens. Ceux qui sont très bons, très bons jeunes musiciens. Ils sont formés à la chanson. Il y en a de très bons musiciens, mais la chanson, il faut se former. Et puis, dernière chose, c'est qu'ils arrêtent de... Il faut mentir moins, en fait. Ce n'est pas un métier où on ment, où on triche, en fait. Je vois beaucoup qui se sentent obligés de mentir, de clasher l'autre pour réussir. Là, par exemple, on parlait du pantalon. C'est ce qu'on appelle le game. Oui, d'accord. On parlait du pantalon. J'ai créé mon clachu moi-même. Oui. Je ne suis pas à l'insulter quelqu'un. Oui. Vous parlez du pantalon, mais vous écoutez ma musique, mais c'est mon pantalon. Il faut savoir créer son buzz. Il faut savoir créer son buzz. Et puis, arrêtons de mentir beaucoup. Parce que là, je vois qu'il y a beaucoup qui mentent, qui racontent trop de conneries pour pouvoir attirer le regard et ça leur retombe dessus après. Il faut faire attention à tout ça, en fait. Parce que, comme dirait l'autre, quand on marche, l'homme, il laisse des traces. Il laisse des traces. Merci, François Kelsi, d'être passé sur notre plateau. Je vous rappelle que, au du moins, je précise que vous avez bercé l'enfance, l'adolescence de beaucoup d'Ivoiriens et que des Ivoiriens, de notre génération, continuent de vous écouter. Vous voyez. Bien sûr. Donc, il y a des gens qui ont encore pour écouter nos musiques. Donc, vous êtes là. Et donc, le rendez-vous sera pris en février 2025. D'ici là, Fangasso fera le tour de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez encore aller suivre le clip. Non, le clip n'est pas encore disponible. Dans quelques jours, ça sera disponible. Mais on ne peut pas tout. Sûrement, cette info l'aura sur ces antennes. Vous avez déjà un bout du clip. Donc, je suis content que ça passera. Oui, bien sûr, qui va repasser encore et encore. Merci. Merci d'être passé sur le plateau. Merci, merci, merci à vous. Merci à toute l'équipe de cette info. Merci au DG qui, même quand on est sur le plateau, il vient jeter un coup d'œil pour savoir si tout va bien. Franchement, c'est un professionnalisme qui touche. En tout cas, merci à vous. Et puis, on est ensemble. Merci. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme. Suis cette info. et trois fois d'ouvrir cette info.ci. Au revoir.